Alors dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, on va voir comment créer un projet de type Piano Ties. Alors c'est parti, là cette fois-ci on va faire un nouveau projet, on va tout créer de A jusqu'à Z. Donc pour les dimensions, moi j'ai choisi 720 par 1280. Et le layout pareil, on va mettre 720 par 1280. Ok, on va insérer un fond. Alors c'est là, et alors ce n'est pas RessourcesNomelyBirds, c'est RessourcesPinoTies. Donc là, la position, on va lui mettre 0,0 et les dimensions 720 par 1280. Donc là, on a déjà notre fond, que j'ai créé du coup avec un logiciel de graphisme pour avoir un petit peu cet effet. Mais rien ne vous empêche de faire vos propres couleurs. Ou vous pouvez même faire un fond directement avec le Ears. Je vais activer Snap to Grid et je vais montrer la grille. Et je vais donner les mesures 180 par 320. Ce qui va correspondre à la taille en fait de nos tuiles. Hop, donc voilà, ça va correspondre à nos tuiles. Hop, on fait comme ça. Donc justement, on va commencer à les insérer. Sprite, tuiles. Bon, il y a des choses, je passe relativement vite, parce que du coup, on a déjà vu. Alors, je vais commencer par ça. Au pire, je vais commencer par celle-là. Alors celle-là, elle est un peu particulière. Je vais la mettre, alors je ne vais pas la mettre ici justement. Alors, vous voyez là, il y a un souci. Simplement parce que le point, il est central. Alors, je ne veux pas le mettre, on pourrait très bien du coup, au niveau de l'alignement. Donc, il faut double-cliquer et aller du coup sur les points. Voilà. Et là, vous pouvez choisir, il me semble. Voilà. Quick. Donc là, vous pouvez en haut à droite, en haut à gauche, en haut, en haut à droite, à gauche, au milieu. Donc nous, en général, c'est le milieu par défaut. En bas, et puis ainsi de suite. Nous, on va donner des valeurs, notamment en X de moins 4 et 0 en Y. Ce qui va décaler un tout petit peu comme vous voyez là. Alors, je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Donc là, ça passe nickel. Alors, je vais zoomer et je vais vous montrer. Là, si vous regardez bien, il y a une bande blanche. Et de chaque côté, du coup, c'est nickel. Si vous décalez et que je mets à 0, et que je ferme, en fait, ça va pile poil sur la bande blanche et j'ai un espace ici. Donc voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à modifier comme ça. Hop. D'avoir un petit décalage. Donc ça, c'est ma tuile du départ. D'ailleurs, il faut que je le note comme ça. Tuile. Ah ouais, ma début, je vais mettre. Ok. Je vais la cloner. Alors, pour la cloner. Clone. Je vais la renommer. Et là, je vais mettre juste tuile. Voilà. La tuile, je vais la prendre. Je vais la mettre ici. Hop. Et je vais tout de suite lui changer sa couleur de fond. Voilà. Je vais mettre noir. Voilà. Donc là, on va descendre. Ce que je peux faire, c'est en mettre plusieurs. Voilà. Le principe est très simple. Quand on va cliquer sur la touche violette, où il y aura marqué jouer, du coup, ça va commencer. Je vais commencer. Ok. Donc, sur toutes nos tuiles, notamment sur nos tuiles comme ça, on va pouvoir mettre un behavior, ça qui va être, voilà. Alors là, dans les behaviors, vous avez plusieurs petites choses. Donc, du coup, la vitesse, l'accélation, la gravité, ça, on va laisser ça. Cet angle, du coup, nous, on va mettre no. D'accord. Parce qu'on va le déterminer, en fait, l'angle. Ok. Mais si on met yes, ça va tourner, en fait, la pièce. Là, si je lance le jeu, je peux lancer. Les tuiles vont aller par là. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on veut. On veut que les tuiles, en fait, descendent. Donc, on va donner une direction. Sauf que là, si je lance, si je mets la direction de 90, donc vers le bas, mes tuiles vont se tourner. Elles vont devenir des rectangles comme ça, de façon raisonto. Et hop. Le problème, nous, on ne veut pas, on veut qu'ils restent dans cette position-là. Donc, c'est pour ça, cet angle, vous le mettez sur nous. Et l'initial state, on va désactiver au début. Parce que quand on veut lancer le jeu, on veut que ça reste comme ceci. Très bien. Donc là, on a déjà les bases de notre jeu. Maintenant, il suffit de coder. Ce que je vais juste rajouter, c'est le texte. Je vais même jouer. Alors, on va essayer de trouver la bonne grandeur. Encore un petit peu. Hop. En gras. C'est parfait. On va aligner tout ça. Center. Center. Voilà. C'est pas mal. Le violet, peut-être que le blanc ressortirait mieux. Peut-être que le blanc ressortirait mieux. Donc, on va changer. On va mettre du blanc. Ouais. C'est pas mal. Allez. Donc là, ça, c'est bon. On est paré pour coder. Donc, dans un premier temps, au démarrage, on va déterminer l'angle de notre tuile. Voilà. Et là, c'est cet angle off motion. Voilà. Alors, oui, c'est bien l'angle, en fait, de l'effet belette. C'est pas l'angle de notre pièce. Faites attention. Ne vous trompez pas. Ne faites pas, ici, cet angle ici. Là, la pièce va se tourner. Nous, ce qu'on veut, c'est l'angle de l'effet, en fait. Next. Donc, ça, c'est bon. Donc là, déjà, d'entrée, d'entrée, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on a désactivé. Ce qu'on va faire, tout simplement, on va insérer un objet qui est la souris. Et quand on va cliquer sur un objet, un objet, on clique. D'accord. Donc, droite, clique. Quel objet? Tuile du début. OK. Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Eh bien, on va détruire, en fait, la tuile. Ensuite, on va activer l'effet belette. Et donc, si je lance le jeu, ça fonctionne. Alors, il y a juste un tout petit souci. Il faut aussi désactiver le... Voilà. Impeccable. Donc là, on a déjà une bonne base. Ce que vous allez pouvoir faire, normalement, je devais commencer la vidéo comme ça. Mais j'ai un peu oublié. Ce que vous allez pouvoir faire, avant de regarder la prochaine vidéo, c'est de comprendre comment on peut faire en sorte que les tuiles apparaissent et augmentent de vitesse. Ça, on l'a déjà vu, en fait, dans le jeu, il me semble que c'est Doodle Jump. Donc voilà. Vous allez avoir des similitudes entre les deux jeux. Le seul souci, la seule différence, c'est que le niveau, là, reste statique, ne bouge pas. D'accord? Et ce sont les pièces qui bougent. Dans le Doodle Jump, c'est le personnage qui bouge. Et les pièces, du coup, qui apparaissent au fur et à mesure aussi. Mais le personnage bouge. Là, ça ne bouge pas. C'est juste les pièces, en fait, qui bougent. Donc, il n'y a pas besoin de mettre sur le layout, là, Never Unbounded Scrolling. Ça, il n'y a pas besoin sur ce jeu-là. Ok? Mais, après, le principe reste le même. Sur la création de pièces, c'est exactement la même chose. Donc, je vous laisse essayer, manipuler. Vous allez avoir peut-être des petits soucis. Moi, ce que je vous invite aussi à faire, si vous avez un smartphone, tablette ou quoi que ce soit, télécharger le jeu et essayer de noter toutes les fonctions qu'il peut y avoir. Parce que vous allez voir que j'ai rencontré quelques difficultés et j'ai surtout appris qu'il existait des règles que je ne connaissais même pas à force de jouer. Une règle toute simple. Quand je cliquais sur jouer, je pensais... Alors, effectivement, d'instinct, on appuie sur les touches au fur et à mesure. Et on m'a dit, ben non, mais toi, tu ne peux pas appuyer sur celle-là si tu n'as pas appuyé sur les autres. Je dis, ben si, on peut normalement sur le jeu. J'ai testé et effectivement, non. On est obligé de les faire dans l'ordre. Sinon, ça ne marche pas. Donc, voilà. C'est un petit peu ce qu'il faut faire. Et je vous invite vraiment à télécharger le jeu et à voir toutes ses fonctions et puis de voir un petit peu comment on peut faire. Si vous jouez, par exemple, vous allez voir que quand on clique sur une touche, elle ne disparaît pas. Et elle change, en fait, l'opacité change de la pièce. Donc, c'est ce qu'on va apprendre aussi à faire. Bon, voilà. Tout un tas de petites choses. Mais vraiment, essayez de le faire. Et ne vous inquiétez pas. Moi, de toute façon, les vidéos suivantes vont arriver. Et je vais vous montrer comment réaliser un PianoTiles. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501